Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Mon Vlague. Depuis quelques semaines, l'émission Découverte diffusée le dimanche soir à ICI Télé propose des capsules sur certaines disciplines des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang qui vont avoir lieu dans quelques jours. Dimanche dernier, ils diffusaient la capsule sur l'épreuve de ski alpin en duel. Et ça s'adonne que la personne qui faisait le modèle ou qui montrait la mécanique du duel, c'était ma copine, Ève. La nouvelle épreuve par équipe est une course explosive avec l'adversaire dans l'angle mort. Sur quelle faculté doit-on miser pour gagner? Démonstration avec l'ex-membre de l'équipe canadienne Ève Routier. Tu sais combien de temps que tu peux me mettre ce que tu? Il y a fait trois ans que j'ai pas mis ce que tu. Puis je pensais pas être obligée d'en remettre un. Ça va être ça pour l'instant. Depuis que je la connais, Ève a entrepris de m'enseigner et de m'expliquer le ski alpin et toutes les épreuves qui s'en découlaient. Elle-même a fait de l'équipe d'Estrie, puis l'équipe du Québec, puis l'équipe nationale de 2007 à 2013. Ensuite, elle a fait une année sous le circuit international comme athlète indépendante. Ensuite, elle est retournée aux études et skier pour le Rougeard de l'Université Laval. Se prétend, elle termine justement son bac en communication publique et elle en est à son deuxième hiver comme entraîneur adjoint de l'équipe de ski alpin du Rougeard de l'Université Laval. Là, je suis avec Éric, qui est réalisateur pour Découverte. C'est quoi le projet aujourd'hui? Là, on tourne une capsule de trois minutes et demie environ sur la science du slalom par équipe. OK, parce que c'est une nouvelle discipline olympique. Oui, parce que c'est nouveau à Pyeongchang, mais en gros, si on en profite pour parler du slalom de façon générale. Fait que là, on demandait à SQA, Ski Québec Alpin, de fournir une skieuse. Oui, c'est ça. Et puis là, c'est à Ève de voir comment elle va se faire ça elle-même. C'est à Ève de performer. Oui, c'est ça. Dans le ski alpin, il y a des épreuves dites traditionnelles. Le slalom, le slalom géant, la descente, le super-gé. Mais dans ces épreuves-là, les skieurs descendent la piste, un à tour de rôle, et c'est eux qui enclenchent le chronomètre lorsqu'ils s'élancent sur la piste. Par contre, dans l'épreuve en duel, les skieurs doivent attendre que la porte devant eux s'ouvre pour se projeter vers l'avant et s'élancer sur la piste. Ça change la dynamique, ça rajoute beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'excitation pour la personne qui regarde ça à la télévision. C'est entre autres cette dynamique-là que Découverte vous l'a expliqué avec ce reportage-là. Ah, bonjour. Oui, moi, c'est Ève. Bon, je ne vais vous le dire rien qu'à vous autres, en bon québécois. C'est vrai à toi. L'équipe de production était arrivée au centre de ski Le Relais aux petites heures du matin pour tout installer. Vous avez vu qu'il y avait une caméra suspendue, mais pour le reportage, on voulait différents plans pour expliquer la mécanique du slalom. Donc, le tournage était divisé en trois parties. La première partie, c'était Ève qui contournait le poteau avec la caméra suspendue. La deuxième, on filmait le départ, la mécanique de se projeter vers l'avant. Et finalement, on allait filmer Ève qui descendait en slalom sur la piste de ski. Au total, les jambes parcourent donc une plus grande distance que le haut du corps. On était rendus à la deuxième partie du tournage où on allait filmer le départ. Ève qui se projette vers l'avant, qui a la porte à l'ouvrir. Mais comme c'est une nouvelle discipline, Ève n'avait jamais fait ça en compétition. Qu'est-ce qu'on fait, Ève? Là, on va en faire le départ en bas. Je n'ai jamais fait ça. Le monde se pense que tu l'as déjà fait, si c'est correct. Parce que l'important dans la vie... C'est pareil! Yes! Il fallait filmer les scènes plusieurs fois, sur plusieurs angles, pour avoir plusieurs options au montage. Il faisait un froid glacial, mais avec le soleil qui se levait au haut de la piste, c'était tellement beau pour un gars de vidéo comme moi. J'ai vraiment eu du fun. Et il faut vraiment que je change le ton du vlag maintenant. On change de musique, là, là. C'est un rêve pour les caméras. Elle est devoir défiler à toute vitesse en slalom sur la piste. Chose qu'elle n'avait pas faite depuis trois ans, depuis qu'elle n'avait pas fait de la compétition. Comment tu te sens, douce? C'est assez. Comment ça? Je sais ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de ça. Slalom? Oui. Tu vas être bonne? Je vais peut-être faire une petite descente de pratique. Musique 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 En sortie de courbe, cette énergie aide l'asquieuse à rebondir pour attaquer le prochain virage. Ouais, si on continue à faire ça vraiment longtemps, je vais avoir des bœufs sur les bras. C'est une petite centime. Évidemment, il y a tout le travail de post-production qu'on ne voit pas pour avoir le résultat final qui a été présenté dimanche soir à Découverte. D'ailleurs, ces capsules-là vont être rediffusées durant les Jeux olympiques, restées à l'affût. Ce tournage-là a eu lieu un vendredi matin. Moi, j'étais descendu la veille au soir juste pour venir assister à ce tournage-là, voir comment Découverte et Radio-Canada faisaient ça. Soyez curieux quand quelque chose vous intéresse. Jusqu'à présent, il s'en est tout le temps suivi des super belles rencontres de mon côté. Hey guys, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce 19e épisode du VLAG. J'ai le pied qui dégèle en ce moment-là, puis ça fait mal. Mais tu es déjà l'équipé que ça, là? Ben, ça revient à chaque fois. C'est quand même la même chose. Bye.